Annyeong ! Un abonné m'a donné une super bonne idée alors déjà merci à toi si tu te reconnais je vais reproduire le style d'idol kpop avec mes vêtements. Si c'est la première fois que t'arri sur cette chaîne bienvenue moi c'est Laura. Mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne donc si jamais ça t'intéresse et bien hésite pas à t'abonner pour mes vidéos chaque semaine. Je vous ai demandé sur instagram de m'envoyer des photos d'idol kpop où vous souhaiteriez que j'essaye, je dis bien j'essaye et j'insiste sur ce mot là, de reproduire leur look alors c'est parti. Ok donc c'est en faisant l'équilibri sur mon tabouret que je vais choisir des photos, donc vous m'avez envoyé tous des photos sur instagram du coup je vais juste en sélectionner trois au hasard et essayer de les reproduire, ça me stresse. Ok donc c'est parti attention, c'est cette photo là où vous voyez pas grand chose, c'est mamamou, je sais même pas dans quel MV c'est, à mon avis c'est dans un MV, laquelle je vais choisir parce qu'elles sont quatre donc je vais en choisir une et je vais choisir en fonction de ce que j'ai dans ma garde-robe clairement même si ça va être chaud patate. Alors l'avantage c'est que c'est du noir et du rouge et que je porte tout le temps du noir et du rouge donc ça va être facile, enfin facile. Je pense que je vais faire celle de Wassa, je vais faire celle-ci tout en sachant que je n'ai pas de robe rouge, enfin de jupe rouge mais on va voir, c'est parti. J'ai une jupe qui est comme ça alors c'est pas exactement pareil puisqu'il y a un côté qui est plus court mais ça prend un peu la longueur. Et elle m'a l'air d'avoir un peu un crop top. Alors je crois que j'ai rien en crop top sans manche mais je vais essayer de fabriquer un truc. Ah non j'ai ça ! Alors c'est écrit « babe » dessus mais ça peut le faire finalement. Juste ce truc est d'abord, je sais que c'est absolument pas rouge mais j'ai pas de longue robe rouge, j'ai un short rouge mais c'est rien à voir, alors je vais pas mettre un short alors qu'elle a une jupe rouge. Et puis elle a des talons, alors qu'est-ce qui pourrait ressembler le plus ? Je pense ça à la vie. La seule différence c'est que moi c'est pas des talons aiguilles. La meuf qui se balade avec son cintre là. Ouais, salut, c'est brav. Je vais aller essayer ça. En attendant un petit extrait de Mamamou. Tadam ! Faut que je me pète la gueule. Il faudrait que je fasse ça plus souvent parce que ça me donne trop des idées de tenues. En fait finalement essayer de reproduire une tenue même si t'as pas du tout les mêmes habits. Parce que moi clairement j'ai dû faire avec, c'est le jeu, j'ai pas de jupe rouge, ben voilà. En fait ça donne trop des idées pour faire des tenues. Alors ça clairement, ça sera plutôt un truc pour cet été. Mais je trouve ça trop beau. Tous les vêtements que j'arrive à trouver, soit qui ressemblent à la photo, soit qui ressemblent à ceux que moi j'ai là, je les mettrais en description si jamais tu veux aller checker 2-3 trucs et faire ton poli shopping. Mais oui mais c'est trop beau, j'aime tellement. J'ai l'impression d'être très chic. Je suis très chic, je suis chic. On continue, deuxième tenue, alors je vais ouvrir ma galerie. Et n'oublie pas si t'aimes bien ce genre de vidéos, hésite pas à mettre un petit like. Du coup je choisis... Ah, Jenny, la plus belle. Donc elle a aussi un crop top dessous noir, donc je pense que je vais garder celui-ci. Et là ensuite un pull en transparence. Je vais prendre celui-ci que je vais mettre crop top. Ensuite elle a un espèce de nœud qui arrive devant, ça malheureusement j'ai pas. Et ensuite la jupe. J'ai ça, c'est un short, on dirait presque ça fait une jupe, mais c'est un peu en texture de lourd, un peu pareil que sa tenue. Et puis bah, tristement, les bretelles je n'en ai pas et j'arrive pas à avoir ces chaussures. Du coup, je vais mettre les boutines et je vais aller le changer. Ça donne genre pas du tout la même vibe. Y'aurait clairement fallu avoir les bretelles et le petit nœud qu'elle a pour que ce soit un peu une tenue intéressante. Celle-ci elle est pas moche, mais elle est relativement simple. C'est un short avec un pull, il est pas crop top vu que je l'ai juste replié sous mon t-shirt crop top. Je pense qu'il faudrait peut-être le mettre avec des collants. Il n'y a pas un petit esprit de génie ou un petit style génie là. J'espère que la troisième, j'aurai tout ce qu'il faut et que ce sera plus simple à faire. Alors. Kiri, Kadea, je sais pas dire. Kadea ça le fait pas, mais bref, c'est Evelyn et elle est comme ceci. Et là, je crois que j'ai de quoi faire plus ou moins. Alors, ces avatars là, ils sont tellement beaux, tellement bien faits. Je me mets en route pour faire ma tenue. Comme on dirait que c'est un blazer centré, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais genre le vêtement que tu veux, j'aurai bien au salle. Je vais essayer de faire avec les moyens du bord du coup. J'ai une combi short, je vais essayer de faire avec un pull. J'ai des bosses qui arrivent plus haut, mais ça ira. Et là aussi une chaîne, du coup je vais mettre une ceinture pour pouvoir crochet la chaîne. Et du coup, je vais aller me changer. Je vais essayer de pas me péter la gueule. J'ai fait avec les moyens du bord, j'aurais pas voulu faire comme ça, mais j'aurais bien aimé centrer un long blazer. Mais non. Finalement, j'ai mis une combi short avec un pull en dessous. Ça se voit que c'est un petit peu rapistolé, mais finalement, je suis sûre que si tu mets une veste par dessus, ça se voit assez ni plus ni connu. Et je trouve que ça donne bien. J'aurais pas forcément pensé de moi-même à mettre ça comme ça. Elle a aussi un collier avec des pics. Et je me suis dit, bon, je vais prendre le plus gros collier que j'ai. Et puis les seules bottes hautes que j'ai, c'est les qui arrivent en dessous du genou. Mais finalement, j'aime bien. En hiver, quand tu as des tenues un peu avec plus de couches, là, il y a un pull, il y a des bottes, je préfère largement, en tout cas, dans tous les cas, quand il y a des bottes, je préfère mettre un collant qui est légèrement noir, comme ça, ça donne vraiment. Je trouve que ça mêle le look tout en entier, parce que comme je suis relativement blanche, ça fait un certain de contraste. J'essayerai, je pense, dans un prochain look, de faire avec le vrai blazer centré. Je pense, ça peut donner hyper bien. Je te conseille à fond de faire exactement le même exercice, parce que tu découvres plein de styles ou plein d'associations de vêtements que tu n'aurais pas forcément pensé à faire. Donc je te conseille. Et c'était plutôt pas mal. Si tu veux savoir comment avoir un style K-pop, j'ai une playlist dédiée. Ou sinon, tu peux aller regarder un autre de mes contenus. Allez, chalut ! Et j'ai failli me péter la gueule. Alors, c'est assez compliqué.